C'est très simple, tout le monde sait ce que c'est qu'un assureur. On va voir son assureur pour l'automobile, pour un dégât des eaux, pour son assurance-vie. Nous nous sommes réassureurs. Nous assurons les assureurs eux-mêmes. Même les grandes sociétés d'assurance dans le monde, elles-mêmes se assurent contre les grands risques catastrophiques, contre les risques de pointe. Et donc voilà notre rôle. En plus, nous assurons les grandes entreprises industrielles pour leurs très grands risques. Ça peut être par exemple le nucléaire, ça peut être les bateaux, ça peut être les aviations. Donc voilà, les assureurs d'un côté, les grands risques industriels de l'autre. Eh bien, nous faisons ça au niveau mondial et mutualisons les risques partout dans la planète. Alors nous avons une certaine déficience. C'est le fait que nous n'avons pas beaucoup de risques management, notamment au niveau public, au niveau collectif. Or, nous sommes rentrés dans la société du risque. On le voit tous les jours se multiplier ces risques. On les voit quand il s'agit de terrorisme, on les voit lorsqu'il s'agit même des risques liés à l'immigration, quand on voit les risques technologiques, le cyber. Tout ceci, on le voit, c'est une société de plus en plus risquée. Plus de risques, plus de fréquences et plus de gravité. Eh bien, il faut une culture de risque. Il faut que tous ces risques nouveaux, et notamment les risques émergents, soient mieux pris en compte par la collectivité, soient mieux identifiés, et évidemment que l'on puisse mettre en œuvre les différents dispositifs pour pouvoir diminuer leurs coûts pour chaque individu et pour la collectivité tout entière. Donc, mon plaidoyer est très simple. Il faut développer ce qu'on appelle le « risk management », le management du risque à tous les étages de la société, et notamment au niveau public. C'est la seule manière pour rassurer une population qui se sent vulnérable à tous les risques qui se multiplient. Et la vulnérabilité est un sentiment qui, la plupart du temps, traduit des angoisses et des peurs. Donc, pour restaurer la confiance, il faut avoir une meilleure compréhension, une meilleure culture des risques. Vous voyez, ces trois risques sont des risques globaux, planétaires. Qu'il s'agisse du risque cyber, nous sommes tous concernés car la technologie s'est développée partout dans le monde et que les réseaux couvrent tous les pays de la planète. Vous parlez du réchauffement climatique, c'est la planète. C'est par essence un problème qui est absolument collectif. Donc, ces grands risques, et la pandémie, le troisième exemple, tous les pays du monde ont été concernés, y compris le fin fond de l'Amazonie. Donc, les grands risques modernes sont des risques qui concernent la planète toute entière. Il faut une réponse qui soit à la hauteur. Aucun pays peut lutter à son niveau contre l'échauffement climatique ou le risque cyber. Et donc, ça a sans doute un plaidoyer pour que cette culture de risque dont je parle, pour que ces dispositifs de protection contre le risque, pour que la recherche scientifique et technologique pour améliorer la façon dont on conçoit et dont on peut gérer ces risques, se développe à tous les niveaux de la société, au niveau national, au niveau européen, bien entendu, puis au niveau mondial. Il faut trouver les solutions. La solution passera par la science et pas la technologie. Certes, la science crée des risques, mais elle en résout beaucoup plus qu'elle n'en crée. Et donc, il ne faut absolument pas ralentir le progrès scientifique et technologique. Il faut l'encourager. Et qu'il se porte principalement sur les réponses apportées à ces risques émergents ou ces risques traditionnels qui se développent. Alors, ça s'est déjà développé, ce qu'on appelle les obligations catastrophes. Il y a des investisseurs qui investissent dans une obligation et cette obligation est en fait appelée à financer les grandes catastrophes lorsqu'elles surviennent. Alors, ça s'est développé, mais ça ne peut pas prendre en charge tous les risques. Allez, on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, les obligations catastrophes, la titrisation, ça représente à peu près 25% des grands risques catastrophiques dans le domaine des catastrophes naturelles à l'heure actuelle. C'est difficile de les appliquer aux autres types de risques, comme ceux de la responsabilité civile. Donc, allons-y, cet instrument de la titrisation qui consiste à aimer des obligations porteuses de risque, s'est développé, contribue, à mon avis, de manière satisfaisante à la prise en charge des grands risques catastrophiques en matière naturelle. Il me semble difficile d'aller au-delà à l'heure actuelle de ces 25%, et il me semble difficile d'envisager de les étendre à d'autres risques auxquels on est confronté, par exemple les risques de responsabilité civile ou les risques accidentels. Sous-titrage Société Radio-Canada ...